Ici, à 971 mètres d'altitude, je me situe au sommet du rocher du Neuntelstein. Il s'agit d'un remarquable promontoire de porphyre, une ancienne roche d'origine volcanique. Celui-ci fait admirablement face au massif du mont Saint-Odile, visible ici, droit devant moi, en avancée au-dessus de la plaine Rhénane. Le site du Neuntelstein constitue un observatoire panoramique de premier plan. En particulier sur la plaine Rhénane, ainsi que la ligne bleutée de la forêt noire germanique, dont voici ici un extrait. C'est au Cap Sud que le panorama du Neuntelstein est le plus spectaculaire. Le site dominant un fabuleux océan forestier, mixte, mi-feuilleux, mi-résineux. Cette roche est très aérienne et non sécurisée. Par conséquent, une extrême prudence s'imposera en visitant les lieux, surtout si vous êtes accompagné d'enfants en bas âge ou de votre fidèle animal de compagnie à quatre pattes. Au Cap Sud, à proprement parler, la vue du Neuntelstein s'étend sur le cône de Lungersberg, visible ici, au milieu, droit devant moi. Il s'agit de l'un des plus célèbres sommets du secteur du Hovald et du Champ du Feu. Tout au fond, par temps clair, et c'est le cas aujourd'hui. J'arrive à distinguer les Alpes Suisses de l'Auberlande bernois. C'est à la fois une pure merveille et une véritable rareté. Je n'y reste pas insensible et j'adore. J'en redemande, bien sûr. Un must absolu, tout simplement. Génial !